... Oui, en fait, moi, c'est Lisa Amos-Martial. Je suis éducatrice au Suivre à l'autonomie et je suis aussi responsable des ateliers préparatoires à l'autonomie. Révanou, c'est un organisme communautaire pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle légère. Donc, ici, on est aux habitations Révanou. On a 79 logements. Il y en a 25 pour des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Puis, les 54 autres, c'est 55 ans et plus. Donc, c'est une mixité, justement, qu'on a essayée puis ça fonctionne super bien. Puis, il y a les ateliers préparatoires à l'autonomie. C'est 12 participants. Des adultes qui désirent, justement, développer leur autonomie résidentielle. On va beaucoup parler de budget, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est très important. de l'alimentation. On va parler de la vie sociale affective, sociale et sexuelle aussi. Toi, qu'est-ce que t'as retenu ici? Qu'est-ce que tu as encerclé? Est-ce que t'es capable de me dire c'est combien? C'est 50 ans. Super. Est-ce que tu penses que tu peux rajouter quelque chose? Oui. Oui? Ça, c'est pas trop cher. Je suis Diane Chevrette. Et moi, bien, bien entendu, j'aide à animer les ateliers d'autonomie. Donc là, t'as des 25 cents. Puis là, ça te coûte 9,50. Ces traits-là, on parle ce soir, par contre, de budget. Ce qui est très pour eux, c'est le... je dirais que c'est le nerf de la garde. C'est important parce qu'ils apprennent plein de trucs. Ils ont du temps pour se préparer, mettre en application des choses qui leur sont expliquées. C'est quelque chose, à partir de la maison, d'un milieu encadré où ils ont tout à portée de la main. La bouffe est prête, le ménage est fait, le lavage est fait. Puis souvent, on les gâte un petit peu plus qu'on devrait. On apprend à laisser du lest un peu, à moins faire pour eux. C'est de les amener à leur normalité, à eux, à une aisance, pour qu'ils puissent fonctionner dans la société, avec leur classe, et que les gens acceptent leur différence.